Vous pensez vraiment que c'est le schéma qui nous a pénalisé ce soir ? Non, je ne crois pas. Si vous regardez le match, ça n'a rien à voir avec le schéma parce que justement, ça a permis de libérer encore une fois Isiaga qui est beaucoup monté. Après, même Sissé qui nous monte moins, il a eu des centres à faire. Après, c'est la qualité individuelle qui fait la différence. Moi, j'ai toujours dit, le schéma, c'est le schéma tactique de départ. Mais si vous voyez bien l'animation, c'est ça qui fait la différence. C'est des professionnels, ils ont l'habitude de jouer dans ce genre de schéma. Je ne vois pas pourquoi on revient encore me prendre la tête avec le 3-5-2, le 4-3-3, le 4-5-1. On peut jouer dans toutes les façons. Ceux qui comptent, c'est l'animation. Ceux qui connaissent le football savent qu'un système tactique, il est défini au départ et c'est surtout quand on n'a pas le ballon. Quand on a le ballon, c'est les joueurs qui font la différence. Aujourd'hui, on l'a moins fait. On l'a moins fait. On va peut-être penser qu'on a pris la grosse tête. Il faut se remettre au travail, mais le système n'a absolument rien à voir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour le huitième de finale. On va bien réfléchir, mais il ne faut pas me parler chaque fois qu'on va faire un mauvais résultat, que c'est le système. Je vais clore le débat comme ça, au moins, c'est clair et net. Que ce soit clair et net pour tout le monde ici. Le 4-3-3 guinéen, on n'a plus les joueurs pour jouer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez encore des Fodemansaray, des Yatara ou des Bangoura. On n'en a plus. Quand on avait ce genre de joueurs, on pouvait jouer un 4-3-3. Maintenant, j'invite quiconque. Si vous voulez parler tactique, on parlera tactique, mais ça n'a rien à voir avec le schéma tactique. J'espère que je me suis bien fait comprendre.